C'est le milieu des années 1980. Bernard Lamarre est plus ambitieux que jamais. L'Avalin est en pleine expansion grâce à sa diversification dans les secteurs ferroviaires et pétrochimiques. De son côté, SNC explore de nouvelles avenues hors du secteur de l'ingénierie. Elle a l'audace de devenir publique pour financer l'acquisition des arsenaux canadiens. Mais en 1988, l'entreprise encaisse un coup dur. Les commandes du ministère de la Défense chutent de 50 %. Cette même année, SNC subit une perte de 32 millions de dollars. En 1989, Guy Saint-Pierre, le nouveau chef de la direction, prend les commandes et fait un retour à la base. Il réoriente la firme sur ses premières activités, l'ingénierie et la construction. Un redressement spectaculaire s'en suit. À la fin de l'année, l'entreprise affiche un bénéfice record de 28 millions de dollars. Le meilleur résultat de son histoire. L'Avalin traverse elle aussi de rudes épreuves. En Thaïlande, un coup d'État militaire bouleverse les pourparlers pour un projet de transport en commun à Bangkok. La guerre du Golfe l'enfonce davantage dans ses soucis financiers. Toutes les matières premières utilisées par sa raffinerie Chemtech à Montréal-Est sont réquisitionnées. Et la ligne aérienne russe Aeroflot se retire ensuite d'une entente avec Airbus, conclue par l'Avalin. L'entreprise écope d'une perte de 52 millions de dollars. L'Avalin est au bord de la faillite. Au début de juin 1991, le temps est venu de faire la paix. Qui Saint-Pierre de SNC écourte ses vacances pour une rencontre urgente avec Armand Couture de l'Avalin. C'est une invitation pour envisager un avenir commun. Une alliance pour devenir plus concurrentielle sur l'échiquier mondial. SNC et l'Avalin doivent oublier leurs différends pour mener les négociations à terme. Un terrain d'entente est nécessaire pour construire des assises solides pour le futur. Il n'y avait plus de SNC, il n'y avait plus de L'Avalin, il y avait SNC-L'Avalin. Et comme je l'ai dit le premier soir, quand on est réunis, tout le monde, je voulais absolument que 2 plus 2 ne donne pas 4, mais donne au moins 5 et 6. Donc on voulait être plus fort que la combinaison des deux. Avant de signer une entente, les livres de comptes de L'Avalin sont examinés en profondeur. La tâche colossale repose sur les épaules du chef des affaires financières, Pierre Robitaille, et du trésorier, Gilles Laramé, de SNC. Tous deux sont agréablement surpris de la plus-value de Lavalin. Où 1991 marque l'avènement de SNC-Lavalin. La création de la nouvelle entreprise est célébrée par 1500 employés à l'hôtel Hilton Bonaventure de Montréal. Est-ce que je peux vous inviter tous à lever votre verre au succès de SNC-Lavalin, la meilleure entreprise de génie-conseil au monde? Plaisir! C'est une réussite remarquable, mais les réjouissances sont de courte durée. Un défi considérable reste en vue. La fusion des deux anciennes rivales en pleine récession. C'est une réussite remarquable, mais les réjouissances sont de courte durée par 1500 employés à l'hôtel Hilton Bonaventure de Montréal.